... J'ai vu dire que j'ai l'esprit de brochure, s'il vous plaît. Il y a Jean-Chart qui m'a demandé de venir vous présenter une conférence sur l'identité numérique. On parle de révolution sexuelle, c'est celui qui a insisté que je parle sur ce sujet-là. En fait, on va parler, pas vraiment de révolution sexuelle, mais du parallèle qu'on peut faire entre la révolution sexuelle et la révolution qu'on est en train de vivre actuellement autour de l'identité numérique, la représentation de soi dans les réseaux, sur Internet. Bon, c'était moi qui t'ai un trop. L'idée, c'est de vous donner une définition, c'est quoi l'identité numérique ? C'est peut-être pas que je bouge de trop. Je suis un peu... L'identité numérique, et voir un peu les tendances, ce que ça va donner après, dans quelques temps, pour l'enseignement, ce que ça risque de modifier. Je vais donner plusieurs définitions d'identité numérique. Il n'y en a pas une seule encore. On est un peu partagé là-dessus. La première définition, qui est une définition assez pratique. Ah, t'as plus, Jean-Charles, ma introduction ? Une définition assez pratique, axée sur les services qu'on trouve sur ce qu'on appelle le Web 2, sur le Web maintenant, le Web actuel. Et donc, où l'individu est au centre d'un dispositif qu'il gère, où il est maître de son identité numérique. C'est toutes les traces, tout ce qu'il crée, tout ce qu'on dit sur lui, sur Internet. Alors ça, c'est Fred Cavazza qui donne cette définition, qui est articulée autour de services qu'on trouve sur Internet. Avec des choses, ce que je dis sur Internet, ce que je publie. Alors, Flickr, je ne sais pas si vous connaissez. Publication, c'est la case en haut. C'est là où on peut déposer des photos. YouTube, c'est là où on peut déposer des vidéos. Delicious, c'est là où on peut déposer ses liens. Des choses comme ça. Et la spécificité, c'est tout ce que je crée, tout ce que je mets sur Internet. Je peux le partager ou pas. Je peux le donner ou pas. Et ça me caractérise. Toutes les photos que je fais, ça me caractérise. Tous les liens que je mets à disposition de la communauté, de mon réseau, ça me caractérise, etc. La profession que je fais, donc je peux étaler ma profession, enfin étaler, je vais vous montrer ma profession dans des réseaux sociaux qui sont très spécifiques. Donc là, j'ai mis celui qui est plus connu, c'est LinkedIn. Ou alors, en France, c'est plutôt Viadéo, des sites comme ça. La réputation, ce qu'on dit sur moi. Vous avez des gestionnaires de commentaires. C'est-à-dire, quand vous faites un blog, vous pouvez commenter dessous. Et les gens peuvent répondre. Et puis, dire ce qu'ils pensent de vous, des choses comme ça. Et vous avez des systèmes qui gèrent tout ça pour vous. Ou alors, par exemple, sur eBay, je ne sais pas si vous utilisez eBay, qui est un système de vente par enchère, un truc comme ça. Vous avez un indice de satisfaction. Et de plus en plus, les Américains publient cet indice de satisfaction dans leur site web ou même dans leur CV pour montrer qu'ils sont quelqu'un de fiable auprès de la communauté. Donc ça, c'est des indices de réputation. Ça, c'est des choses qui vont arriver bientôt chez nous aussi. Tout ce qui tourne autour des coordonnées. Mon mail, comment me contacter, mon adresse IP, mon numéro de téléphone, mon truc de GSM, mon adresse Skype, etc. Tout ce que j'aime, tout ce que j'apprécie, les hobbyistes qui me passionnent, ce qui atteste de mon identité. Ça, c'est des choses aussi qui vont se développer autour de la norme OpenID. Donc, on certifie que c'est vraiment vous. Le problème de certification qui est vraiment derrière cet avis, qui dit cette chose-là, c'est des choses qui vont être de plus en plus importantes. Autour de la consommation, de la connaissance. Ce qui me représente aussi, par exemple, sur Gravatar, vous pouvez gérer vos avatars. C'est-à-dire les photos que vous utilisez. C'est un système. Vous mettez une photo pour les copains, une photo pour le boulot, une photo pour faire autre chose, une photo pour déconner. Et vous paramétrez ça. Et en fonction du site où vous irez commenter, faire des choses, ça va envoyer la photo sur laquelle vous voulez apparaître. Vous n'avez même plus à gérer ça. Gravatar.com Donc, il y a tout un tas de sites qui existent comme ça. Donc, ça, c'est une dimension un peu pratique de votre identité numérique. C'est comment vous vous représentez dans tous ces systèmes-là, comment les gens se représentent dans ces systèmes-là. Il y a une autre dimension. Alors, je vous ai sorti ça aussi, parce que par rapport à cette grille, ce que je fais, ce que je dis, ce qu'on dit sur moi, des choses comme ça, il y a un nouveau réseau social qui est sorti. C'est le réseau social des iPhones. C'est un truc allemand qui est assez récent. Donc, l'idée, c'est que vous avez une petite application comme ça. Et vous savez, sur l'iPhone, vous avez un GPS. Donc, on se crée un réseau social. Et puis, on s'inscrit et on se définit. Et c'est assez amusant. On se définit en mettant des stickers sur des cases. Donc, où je travaille ? Moi, je dis que j'ai travaillé à l'université de Lyon 1. Ce que j'aime, j'aime bien le Coca-Cola. J'utilise un iPhone. Je suis français. J'habite à Lyon, etc. Et on va mettre des stickers comme ça pour se caractériser, se qualifier. Et ensuite, les gens se qualifient comme ça. Et comme j'ai une petite puce GPS, je sais tous les gens qui ont les mêmes qualifications autour de moi. Et quand il y a quelqu'un qui passe à côté de moi avec la même qualification, ça vive, ça fait blip, blip et puis, je peux lui parler. Je suis totalement indispensable. Non ? Là, il y en a trois autour de moi. Mais ils sont assez longs. Ils sont dans la région, ils ne sont pas dans la ville. D'accord ? Donc, ça permet de créer des liens, de s'identifier, de se qualifier sur le réseau. Et cette façon de sticker, c'est assez nouveau, c'est assez amusant. C'est quelque chose qui marche bien. Le service, il y a trois mois et en Allemagne, ça fait deux millions d'utilisateurs. C'est partie de l'Allemagne. C'est le réseau social des iPhones. Alors, sinon, il y a une autre dimension pour un peu plus globale que je préfère. C'est celle qui est donnée par Dominique Cardon qui est sociologue à Orange Japs, Orange, l'opérateur orange. Où il donne deux axes. Comment on définit l'identité numérique ? C'est entre ce que je fais, entre ce que je suis et ce que je fais. Et entre le réel et le projeté. Alors, il aime bien le terme projeté et pas le terme de virtuel. Parce que c'est une projection de soi. Il y a une continuité entre ce que je donne sur Internet. Ce n'est pas vraiment virtuel. Derrière, il y a une vraie réalité. C'est pour ça qu'il propose ce processus-là. Et là, il définit quatre types d'identités différentes et toujours l'individu au centre de ce dispositif-là. Donc, par exemple, l'identité civile, c'est ce qu'il y a sur mon passeport, c'est ce qu'il y a sur ma carte d'identité, c'est ce qu'il y a à la sécu, etc. Donc, c'est ce qui me caractérise moi. L'identité narrative, c'est comment moi je me raconte. Un petit peu tout ce qui est introspection, journaux littéraires, des choses comme ça. L'identité virtuelle, c'est les avatars que je me crée dans les mondes, comme Second Life, des choses comme ça. Et l'identité agissante, c'est comme je suis, comme j'agis dans mon travail au quotidien. Ce qui est assez amusant aussi, c'est que les diplômes, ils les placeraient plutôt à gauche. Ça qualifie les gens comme on est. Et ce qu'on fait. Et par rapport à ça, il a donné tout un tas d'identités qu'on peut se créer dans les dispositifs en fonction de ces rôles, de ces identités qu'on veut se donner et en fonction de ce qu'on veut faire dans les dispositifs. Parce qu'il y a énormément de dispositifs sur Internet. Par exemple, il a dit que le rôle de paravent, c'est quand on se cache derrière son identité, typiquement, c'est le rôle qu'on a sur les sites de rencontre. Je me masque derrière des caractéristiques physiques. Je mesure 1m80, je suis un garçon, je cherche un monsieur ou une madame. Et le but du jeu, c'est qu'on s'affiche comme ça pour rencontrer quelqu'un d'autre, une autre personne. Donc on a, on se cache derrière, un rôle de paravent. J'ai appris cette analogie-là, qui est assez remarquable. Autre type de comportement, ce qu'on appelle le clair-obscur. Alors ça, c'est les comportements qu'on voit chez les jeunes, la nouvelle génération, les 12-16 ans. Le comportement de clair-obscur, c'est qu'ils tiennent leur journal intime sur des choses comme Skyblog. Skyblog, il faut savoir que c'est quand même le 20e site mondial. Vous connaissez Skyblog ? C'est le 20e site mondial, c'est là où les jeunes créent leurs blogs et diffusent leurs informations. C'est le 20e site mondial en trafic, alors que la francophonie, c'est 5% des gens sur Internet, il faut le savoir. Donc c'est quelque chose d'assez considérable, c'est un milliard de conversations par jour ou par semaine. C'est énorme. Donc les jeunes mettent tout ce qu'ils font. C'est assez hallucinant. Les jeunes filles, leur première règle, leur premier amour, leur première baiser. Et vous pouvez lire tout ça. Non, mais c'est vrai. Et par contre, ce qui est assez... Donc c'est un comportement de clair-obscur parce que je dévoile à toute la communauté, donc à toute Internet, des choses qui me sont très intimes. Mais seule une partie des gens qui sont autour de moi peuvent comprendre ce que je dis. Parce que j'utilise des pseudos, parce que j'utilise un langage spécifique, parce que j'utilise des codes que mon groupe peut comprendre. Si vous rentrez sur un skyblock de quelqu'un, c'est très compliqué à trouver des ficelles. Au bout de 2-3 heures, on y arrive. Mais il y a des choses comme ça où c'est très spécifique. Et ce comportement-là, il existe. Et chez les jeunes, c'est quelque chose qui est très développé. 80% des jeunes dans ces tranches d'âge ont leur skyblock. Alors avec des pseudos que les parents ne peuvent même pas comprendre, des choses comme ça. Donc là, ça se développe beaucoup. Donc avec tout un tas de services. Donc un skyblock, c'est en France, mais dans d'autres pays, on a ces mêmes types de services mis à disposition. Autre chose qui est assez importante, qui s'est vraiment développée ces derniers temps, c'est le comportement de phare. C'est-à-dire que là, on ne va pas dévoiler son contenu sur vie personnelle, mais des choses qui intéressent la collectivité. Je vais mettre du contenu qui intéresse tout le monde. Typiquement, je fais un blog. Je diffuse des photos sur Flick Air. Je diffuse des vidéos sur YouTube, des choses comme ça. Je mets des photos sur mon profil Facebook. T'as ce propos, qui c'est qui a un profil Facebook ? Ah, voilà. Les jeunes, ils sont en heureux. Alors là, on vient d'illustrer le cap entre les digitales natives et les autres. Vous savez, pour donner une idée, vous savez combien, les jeunes, vous savez combien il y a d'images qui se déposent par seconde, je dis bien par seconde sur Facebook. Combien il y a d'images par seconde sur Facebook ? C'est 300 000 images par seconde. Donc, on est sur des dispositifs assez de phare, c'est-à-dire qu'on est en train de constituer des dieux de concentration de contenu et de savoir qui n'ont jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Facebook croit d'un péta par jour. Un péta, c'est 1 000 Tera. Un Tera, c'est 1 000 gigas. D'accord ? Pour vous donner des idées. Facebook, c'est 1 000 000 $ d'électricité par mois. Alors, coûte cher. Donc, ça, c'est des dispositifs qui existent. Donc, le phare, je vais mettre du contenu, j'ai un comportement où je mets du contenu à disposition de la communauté, mais j'ai besoin d'être identifié comme moteur, c'est moi qui mets du contenu à la communauté. Donc, vous avez énormément de choses. Sur YouTube, vous avez plus de 8 000 années de vidéos. Si vous regardez toutes les vidéos en continu, il y a plus de 8 000 années de vidéos. Bon, il y en a 5 000 années qui ne servent à rien, mais il y en a 3 000 années intéressantes. D'accord ? Donc, ça, c'est des types de choses comme ça. Et donc, par rapport à ces dispositifs-là, je vais me représenter complètement différemment. Et ce qu'on commence à voir apparaître qui se diffuse aussi assez important, c'est le comportement de post-it. Post-it, je mets une petite indication. Alors, les premiers post-it, les premiers types d'indications qu'on avait avant sur Internet, c'était sur MSN. MSN, vous connaissez ? Non. Bon. Vous avez mis un petit statut. Je suis à Mulhouse. Je vais à Paris. Donc, vous avez donné des petites indications de ce que vous faites. Ensuite, vous avez le statut dans Facebook. Pareil. Je fais ça, ça. Et le truc qui expose, qui caractérise bien, on va le voir après, ce comportement de post-it, c'est Twitter. Qui c'est qui a un compte Twitter ? Ben, les jeunes. Oh là là là. Ben, ayant. Donc, Twitter, c'est... Bon, je vais vous montrer ce qu'on met. On peut donner des petites indications. Je fais ceci. Vous pouvez trouver ceci. Regardez ce lien web. Et on diffuse à la communauté. Donc, ça, c'est un comportement de post-it. Donc, hop. Sur Twitter. Et le dernier type de comportement, c'est comment je me projette dans mes avatars. Comment je construis un avatar, soit dans Second Life, soit dans World of Warcraft. Vous avez vu la pub. Je suis un machin. Je bats les guerriers. Je vais... Non, avec... Il y avait des pubs comme ça. Donc, je me projette dans un avatar. Je construis mon avatar qui, en quelque part, a une représentation de moi. Avec des cornes, des élus, avec une hache. Enfin, tout ce que vous voulez. Mais c'est, en quelque part, une représentation de moi. Donc, ça, c'est... Vous voyez que l'identité, même pour un individu, elle dépend à qui je m'adresse, comment je m'adresse et dans quel dispositif je me situe. Et le dispositif lui-même cadre l'identité qu'on peut donner. Et ça, c'est intéressant pour la suite sur le... pour l'enseignement. Alors, à quoi c'est l'identité numérique ? C'est parce que l'homme a des besoins vitaux. Donc, c'est M. Machelot qui a répondu ça. Donc, les besoins vitaux, c'est manger et boire. Donc, une fois que ça s'est fait, on va voir autre chose. On a le besoin d'être en sécurité, d'avoir sa grotte et d'être tranquille à la maison, d'avoir l'électricité. Et ensuite, on a des besoins relationnels. Une fois qu'on a des besoins physiologiques qui sont comblés, on a des besoins relationnels. L'homme est comme ça. Donc, un certain nombre de besoins, le besoin d'espérer un avenir meilleur, parce que sinon, si c'est la fin du monde, c'est pas la peine de vivre, quoi. De rêver aussi, ça, c'est le propre de l'homme. On a le besoin d'être entendu. Donc, là, je suis content, je suis un peu comblé, vous m'entendez ? D'être reconnu pour qui je suis. On a besoin d'être valorisé pour ce que je fais. Ça, c'est tout. Les êtres humains ont besoin d'être ça. Et on a besoin d'influencer, d'être un peu gourou, de gourou utiliser tout le monde. Ça, c'est des besoins qu'on a tous. Et comment on transpose ça en numérique ? Et moi, je pense que la révolution qu'on vit au jour d'aujourd'hui, elle est aussi liée à la mise à disposition de ces besoins-là. Alors, on vit dans un monde, j'ai cité quelques chiffres, quelques exemples, où on est sur une implosion de l'information, ça s'appelle l'infobésité. C'est-à-dire, les jeunes se trouvent dans un monde où on croule d'informations. On va dans la rue, il y a de la publicité partout, on a des SMS qui arrivent, je ne sais pas, mon gamin, il fait 250 SMS mois. Il y a la télé partout, il y a 80 chaînes, vous avez des journaux, vous avez des milliards de pages web en ligne. Donc, on est sur un monde qui croule sur l'information. Comment les jeunes arrivent à cumuler, à gérer leurs besoins relationnels dans ce monde-là ? Donc, c'est là qu'on a une surenchère pour moi. Ce qu'on vit, la révolution qu'on vit aujourd'hui, sur la représentation des jeunes dans ces dispositifs-là, elle est liée aussi au fait qu'on est dans un monde où on croule sur l'information, on a besoin d'exister dans ce monde-là. Alors, je vous ai donné deux petits cas pour illustrer un petit peu mes propos. On a besoin, dans ces besoins relationnels, de se positionner dans un groupe. Je me suis amusé à parcourir sur Facebook les albums photos de mes amis et j'ai découvert plusieurs sites. Je mets celui-là parce que c'est le plus simple qui peut passer sur un public non averti, comme on dirait. Entre deux, ces choses... Enfin, bref. Et là, c'est quelqu'un qui a publié une photo pour ses amis. Enfin, je ne sais pas... Alors, si vous ne connaissez pas Facebook, je crée un compte et puis j'accepte des gens qui viennent voir les choses que je mets, les photos, les informations, je mets ce comme ça. Et là, il a mis une photo et il demande à ses copains de venir se tagger. C'est-à-dire, on clique sur qu'est-ce qu'il me représente le mieux dans le groupe. Donc, je suis copieur, je suis amoureux, je suis étrange, etc., etc. Je suis... Enfin, bref. hyperactif et les gens viennent se cliquer pour se caractériser dans le groupe, leur comportement. Bon, là, c'est montrable. Mais c'est des choses qu'on voit de plus en plus au sein d'un groupe. Non, mais c'est... Il n'y a rien, là. Donc, ça, c'est vraiment... Les gens s'affichent, voilà, je fais partie d'un groupe réel, virtuel ou projeté, comme il est réel. Mais je viens me qualifier dans le groupe, je viens qualifier mon comportement. Qu'est-ce que j'apporte au groupe ? D'accord ? Et ça, c'est assez spécifique. Oh mince, j'ai un peu merdé mon truc. Le cas de Twitter, ça caractérise pour moi un peu le... Si je ne dis pas ce que je fais maintenant dans le monde actuel, c'est comme si je faisais rien. Si je n'informe pas à la communauté, mon groupe, que je suis en train de faire des conférences, que je suis en train de publier, que je suis en train de travailler, que je suis en train de chercher, c'est comme si je faisais rien. D'accord ? On est dans un monde, si maintenant, on n'informe pas de ce qu'on fait, ben, on est oublié, on ne sert plus à rien. Et donc, les gens ont cette façon d'informer tout le monde, la communauté, je fais ceci, je fais cela. Et celui qui a bien compris ça, il y a un super article qui est sorti hier sur Internet Actu, c'est Obama, qui lui, était le premier à utiliser Twitter et tout au long de sa campagne, je fais ceci, je fais cela. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un super article, vous verrez l'analyse, c'est absolument fameux. En utilisant des dispositifs comme ça, les gens se sont sentis proches de lui et pourquoi il a eu autant d'argent ? Ce n'est pas parce que les gens ont donné beaucoup d'argent, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont donné un peu d'argent, donc il y a eu plus d'argent que les républicains, c'est ça ? C'est parce qu'il y a toute une analyse sociologique de ce comportement-là. Il a su se rendre proche des gens et avec ces dispositifs-là être à proximité des gens. Donc, je suis aussi sur Twitter. On peut aussi prendre plusieurs sortes d'identités multiples. Qu'est-ce que c'est ce bazar ? Il me manque un truc. Oh, ça ne reste pas. J'ai merdé. Je voulais vous montrer une collègue qui s'est fait deux profils sur Facebook. Un profil perso et un profil pro. Et je me rends compte en discutant avec les enseignants pour utiliser ces dispositifs-là. On va voir les exemples avec les étudiants. C'est quand les gens ont commencé à utiliser les réseaux sociaux à titre personnel. C'est un copain qui est invité, c'est leur fils, c'est leur fille, des trucs comme ça. Ils ne veulent pas prendre par la suite des étudiants. Ça les gêne parce que c'est ma vie privée, c'est ma vie familiale, je ne veux pas l'exposer aux étudiants. Par contre, quand ils y commencent en discutant à cause de moi en quelque part, leur réseau social, dans le cadre du travail, ils acceptent les étudiants. Et donc les gens, il y en a où ils ont besoin d'utiliser ça avec les étudiants, ils se créent un deuxième compte pour dissocier la vie privée, le groupe sur Facebook, de la vie professionnelle. cette distinction, on n'a pas systématiquement, quand je discute avec les collègues nord-américains, eux, ils ne font pas trop cette distinction. La vie famille, la vie professionnelle, pour eux, c'est une continuité. Dans les pays francophones et des choses comme ça, on a plus tendance à séparer les choses. J'ai merdé là aussi. Barack Obama, il y a aussi, alors on ne va pas voir, normalement, il n'y a pas Barack Obama là. Il y a aussi des fausses identités dont on joue, je ne sais pas, Gilles-Gabriel-Complet, où un des nuls s'est amusé à monter un fake, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, un profil complètement fake, pour promouvoir un chanteur des années 80. En fait, c'était pour faire la promotion de son film. Donc, ils ont utilisé un faux profil pour faire de la publicité. Donc, c'est des choses qui existent. Alors, tout ça, je sens que ça vous perturbe un peu. Alors, si vous avez besoin de vous définir sur Internet de 1, vous avez un site qui s'appelle le SocioGeek, où vous pouvez calculer votre web à pile, comme dans la sexe à pile, il y a le web à pile. Définir votre stratégie, comment ? Ben si, c'est super important de maîtriser son image qu'on donne sur ces réseaux-là. En portant de la théorie, que si on donne des informations, on intéresse la communauté, mais on s'en donne trop d'informations, le profil devient non plus attractif et intéressant, mais devient répulsif. Si on est trop exhibitionniste, si on est trop vulgaire, si on est trop souci, si on n'est pas certainement, donc, là, ils ont voulu calculer quels sont qu'est-ce qui attire, qu'est-ce qui répulse les gens, pourquoi ? En fait, quand on est sur des réseaux comme ça, à partir d'un moment où on gère non plus des amis, mais on gère des flux d'informations. Et ça, c'est des nouveautés aussi qui arrivent dans les utilisations de ces dispositifs-là. Quand on s'inscrit sur un réseau social, moi, j'ai plus de 1000 amis, je ne les connais pas tous. La moyenne, les sociologues estiment qu'en moyenne, un humain connaît 120 personnes. En moyenne, on a des relations avec 120 personnes. Ça, c'est la moyenne. Il y en a qui n'en connaissent que deux, trois leurs médecins. Mais il y a des gens qui connaissent aussi beaucoup plus de monde. Mais en moyenne, la sociologie, 10,620 personnes. Donc, physiquement, on peut connaître un peu plus. Mais avec ces réseaux, on peut s'étendre. Mais on ne s'étend pas à des amis. Quand je prends quelqu'un dans mon profil, c'est plus ce qu'il fait, ce qu'il dit, qui m'intéresse. Donc, je m'abonne à des flux de contenu. Donc, c'est un peu la tendance actuelle. Donc, ils ont voulu calculer l'attraction du profil. Pourquoi vous vous êtes attiré par des profils des gens qui mettent du contenu ? Donc, le test, c'est un ensemble de photos qui sont mises à disposition et vous devez, avec un curseur, dire où vous vous situez. Donc, par exemple, si vous devez représenter votre chambre, comment vous la représenterez ? Votre famille, est-ce qu'on verrait des silhouettes ? Est-ce qu'on verrait la photo classique ? Comment vous, vous représenterez votre famille à votre réseau social ? Donc, il y a tout un ensemble de questions sur des critères déterminés qui vont vous permettre, ah ben, c'est personnel, qui vont vous permettre de vous qualifier, de vous positionner. Alors, quel est l'intérêt de tout ça pour l'enseignement ? Je crois qu'on a déjà vu un gap, c'est-à-dire que toutes les nouvelles générations sont là-dessus, les anciennes, elles ont un peu de mal, mais il y a des vrais intérêts sur l'enseignement. Alors, j'ai fait une petite analogie entre les différents types d'enseignement et les différents types de web qu'on voit. Donc, le dispositif enseignement 1.0, c'est un peu celui-là, comme moi aujourd'hui. Donc, vous êtes un peu les brebis que je guide dans les vertes prairies du savoir qui arrivent vers nous. Et c'est moi qui vous dis, on fait comme ça, ensuite on fait comme ça, ensuite on fait comme ça. Donc, c'est l'enseignement 1.0. Et c'est une vraie photo de prof de l'université chez nous que... Non, c'est au sud de Lyon, ça. Bon, il y a les brebis qui ne regardent pas, mais enfin, en gros, c'est ça. C'est l'enseignant qui est au cœur du dispositif. D'accord ? C'est lui qui dirige tout le monde des activités, des choses comme ça. Ce qu'on commence à voir apparaître, ce n'est plus l'enseignant au cœur du dispositif, la dynamique, mais c'est le groupe. Donc, moi, enseignant, je dispasse les tâches avec les étudiants, je leur donne des activités, c'est eux qui créent les contenus, c'est eux qui créent les cours, on verra dans la... Ah oui, j'ai une conférence après sur les wikis, donc on verra comment on fait ça. Et ensuite, j'ai un atelier là-dessus. Donc, on verra aussi l'enseignement 2.0. Et le prof pilote l'enseignement par des blogs, des choses comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on commence à voir apparaître, qui est utilisé à l'université. Et ce que vraiment on perçoit, c'est le dispositif 3.0, il n'est plus centré sur le prof, il n'est plus centré sur le groupe, mais sur moi, l'étudiant. D'accord ? Et c'est moi qui pilote tout ça parce que j'ai tout un ensemble de savoirs, des choses, et c'est à moi de gérer. Donc, pour... pour intuiter ça, pour tester ça, depuis 2007, on a mis en place une application entre la plateforme spirale de l'université et Facebook qui permet de lier ces deux noms-là, le monde institutionnel, universitaire et le monde personnel de l'étudiant. Donc, l'idée, on va voir un peu à quoi ça sert et comment ça marche. On va aussi permettre, dans la nouvelle version qu'on est en train de faire, bon, ça on permet déjà dans la version actuelle, mais on va aller un peu plus loin, que chaque étudiant puisse annoter tous les podcasts qu'on met à disposition et faire ses propres annotations sur toutes les vidéos, les centaines de vidéos qu'on va lui mettre à disposition. L'idée, c'est que tous les cours sont filmés et à un moment, il dit, t'as ça, j'ai pas compris ça, paf, il va taguer rappel et tous les rappels à la fin de l'année, il pourra les revoir, les lister, cliquer dessus et aller directement en cours. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont vraiment propres à l'étudiant personnel qui va l'aider à retrouver les informations. Construire sa chaîne de cours, gérer lui-même ses avatars, donc ça, c'est des choses et on verra à la fin l'aider à gérer ce qu'on appelle l'identité numérique, donc la représentation de soi dans les dispositifs. Alors, donc on a ouvert ça en 2007, on a interfacé la plateforme avec Facebook. Qu'est-ce que ça permet de faire ? Donc là, je suis sur Facebook, dans mon profil Facebook, donc j'ai mes photos, mes amis, les informations que je donne et l'application, elle permet de remonter la liste des cours dans lesquels je suis inscrit à l'université dans mon profil Facebook, d'afficher à mes amis, à mon réseau personnel, les cours que je suis à l'université. L'idée étant, voilà, je suis en première année de médecine, on est 800 dans l'amphi, physiquement, on a fait une enquête il y a 2-3 ans, 25% des étudiants ne disent ne pas se parler entre eux en présentiel sur la première année dans ces gros amphis. Donc là, il y a les besoins relationnels que j'expliquais au départ, ils ne sont pas comblés, ça pose d'ailleurs des vrais problèmes. Alors, ça remonte la liste de mes cours dans mon profil perso, j'affiche mes cours et moi, quand je suis identifié dans Facebook, j'ai ma liste à moi de cours et je peux cliquer dedans et rentrer dans mes cours directement, sans avoir me re-authentifié par le service d'authentification de l'université. Donc, l'idée, c'est qu'on a mis ça en place. Donc là, j'ai les statistiques depuis un bout de temps, depuis janvier 2008 jusqu'à janvier 2009 et on voit qu'en septembre, on a un pic d'utilisation parce que les étudiants rentrent plus par leur profil que directement. Puis, au fur et à mesure, ils connaissent la plateforme, ils rentrent par la plateforme. Ça, c'est le nombre d'utilisateurs de gens qui ont monté l'application Facebook sur leur profil Facebook parce que quand on crée une application sur Facebook, on a les statistiques associées. On suit le nombre d'utilisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque année, je fais une enquête auprès de mes étudiants. Est-ce que vous avez un ordinateur ? Est-ce que vous avez un téléphone ? Est-ce que vous avez l'ADSL ? Etc. Cette année, sur les 14 000 étudiants qui ont rempli l'enquête, il y en a 6 000 qui ont dit qu'ils avaient un profil Facebook. D'accord ? Il y a deux ans, il n'y avait personne. Pour vous donner une petite idée, donc c'est des choses qui évoluent très vite. À quoi ça peut servir ? Donc, dès qu'on crée une application, on a aussi tout un tas de services associés. Donc, les services et les étudiants peuvent commenter l'application. Et donc, le but qu'on s'était fixé, affiché le cours où je suis et puis obligé d'éviter de travailler quand je pense à faire autre chose, c'est bien parce que depuis qu'ils l'ont vu dès novembre 2007, celui-ci dit c'est pas mal du tout, mais même quand je veux m'amuser, je suis obligé de travailler. Ça me rappelle que j'ai des cours à faire. Et lui, c'est sympa parce que mes amis voient ce que je fais et on verra par la suite l'importance de mes amis, entre guillemets. Et c'est très flou, c'est propre à chacun des étudiants. Mes amis voient ce que je fais. Alors, dans Facebook, on peut aussi créer des groupes. Donc moi, chaque fois que je fais un cours, en vrai, je ouvre systématiquement ce qu'on appelle un groupe où j'inscris mes étudiants, où les étudiants peuvent venir s'associer sur Facebook dans un groupe. Alors, puisque vous ne connaissez pas, on peut mettre des photos, on peut faire des forums, on peut mettre des vidéos, on peut discuter sur Facebook. Donc, j'ai tout un ensemble de groupes qui sont ouverts par rapport à mes cours. On a aussi créé un groupe sur l'université. Chaque université, peut-être même la vôtre, toutes les universités en France maintenant ont un groupe sur Facebook. Ou pareil, on peut mettre des photos, les étudiants viennent mettre les événements, ils se filment en train de jouer au Pac-Man dans les amphibes, ils se mettent ça sur la forme. Il y a la sortie de l'euro, je ne sais pas quoi, il y a tout un tas d'informations, toute la vie étudiante se retrouve là-dessus. D'accord ? Il y a même un classement des universités francophones. Donc, tous les mois, on a un classement et nombre d'étudiants qui sont sur le groupe. Donc là, celui-là, il est de 40 janvier, maintenant, on est à 3600, je crois. Donc, tous les mois, on a ce classement-là et on voit toutes les universités francophones, donc Paris-Dauphine, Paris-Luz, Laval, Liège, l'Université de Lyon, etc. On sait à peu près, on voit la croissance et l'activité dans ces choses-là. Mais ça peut servir aussi hors institution, aux étudiants en dehors d'institution et ça sert essentiellement à ça d'ailleurs. Par exemple, chez nous, on va détruire l'amphi-Hermann, donc il y a tous les nostalgiques de l'amphi-Hermann qui s'affichent en disant moi j'ai connu l'amphi-Hermann, moi j'étais à l'amphi-Hermann, c'est un amphi avec deux étages, on peut mettre 1200 étudiants dans un coup et faire un cours. Donc, c'est un vieux truc à l'université, c'est institutionnel, c'est moche et donc on rase et il y a un groupe d'une est stalgique. Il y avait même une pétition contre le fait de détruire l'amphi-Hermann sur Facebook. Mais dans toutes les universités, si vous tapez dans Facebook le nom de votre université, vous allez trouver des choses. Pas toujours très sympa d'ailleurs sur l'université en général, surtout avec ce qui s'est passé comme on a traité les étudiants pendant les deux ou trois mois derniers. Il y a des choses assez polémiques. Mais bon, il y a des choses aussi sympas. Il y a notre ami Jérôme qui s'est amusé à ouvrir un groupe, lui, pour gérer ses anciens. Vous avez fait le master analyse et contrôle, vous pouvez vous inscrire à ce groupe et discuter avec les nouveaux, les anciens, ceux qui posent des questions et afficher dans votre profil que vous êtes passé par ça. Parce que dès que vous êtes inscrit à un groupe, c'est aussi remonter dans votre profil. Donc, c'est une solution aussi pour gérer les anciens et ça ne coûte pas cher. Alors, moi, je vous ai dit que j'utilisais ça dans mon cours et là, je suis un peu vicieux, c'est qu'ils demandent à mes étudiants d'analyser comment ils utilisent Facebook pour mes cours. Donc, j'ouvre un wiki, je fais des tableaux et je leur demande de répondre est-ce que vous avez installé des applications, est-ce que vous avez mis des photos, nombre d'amis que vous avez, etc. Et j'ai fait ça tous les six mois et ça permet de faire des statistiques de travailler et puis moi de suivre un peu comment ça se passe. Donc, de ceux qui sont inscrits, donc en gros, soit une centaine d'étudiants, chaque fois, j'en ai trois quarts qui s'inscrivent et 20 à 30% qui ne s'inscrivent pas. Et je vous expliquerai pourquoi c'est important. Je peux le dire maintenant. Et en quoi ça pose des problèmes. Quand on a ouvert cette application Facebook, moi je pensais déporter toute la partie réseau social qui moi me semble indispensable à l'enseignement sur Facebook. Et en regardant ça et en discutant avec les étudiants pourquoi vous n'y allez pas, on a changé de position et maintenant toute la partie réseau social sera dans la plateforme qu'on est en train de faire. Parce que c'est... Il y a trois raisons essentielles. Pourquoi je ne vais pas sur Facebook ? C'est parce que c'est américain. Les américains, c'est des cons, je ne vais pas mettre les pieds chez eux. Je ne vais pas au McDo. Enfin bon, c'est 5 à 10% des étudiants, il faut le savoir. Ensuite, il y a des notions un peu plus réfléchies, c'est quand on se met sur Facebook, quand vous signez une chaire d'utilisation, tout ce que vous mettez sur Facebook, c'est à eux, ce n'est plus à vous. C'est quand même gênant. Et la troisième chose, c'est que je vais investir dans un réseau social, je vais faire des choses, de rentrée publicitaire, la bourse, ça se casse la figure, peut-être dans 6 mois, ça n'existera plus. Donc tout l'investissement que je vais faire, ce n'est pas un investissement one shot, ce n'est pas un truc sur une semaine, un mois, c'est un investissement dans un réseau social, ça prend son sens sur plusieurs années. Donc si j'ai investi dans un truc qui va fermer, ça ne sert à rien. Tandis qu'une institution, a priori une université, c'est là pour 10, 20, 30, 100, 1000 ans. Bon, a priori, c'est un peu plus stable, donc on a plus confiance, on aurait tendance à avoir plus confiance et les trois gros thèmes qui ressortent quand on discute avec les étudiants, pourquoi je ne veux pas aller sur Facebook. Donc il faut en tenir compte, quand même. Est-ce que je mets des photos, je ne mets pas de photos, des choses comme ça. Et autre chose qui est intéressante, c'est ça. Vous voyez ça ? Alors ça, c'est quoi ? Je demande à mes étudiants quand ils sont rentrés dans un groupe de construire leur friend wheels. Le friend wheels, c'est un système graphique qui permet d'illustrer des liens que j'ai, que mes amis dans mon réseau social, dans mon réseau à moi, ont entre eux. D'accord ? Donc si l'idée, c'est, ça permet en gros, il n'y a que l'étudiant qui est capable d'expliquer la roue de ses amis. Par exemple, là, vous voyez des noms qui sont tout seuls. C'est quelqu'un qui n'a aucun ami, qui n'est pas habillé avec les autres. Mais en gros, ça permet à l'étudiant de visualiser les clans auxquels il appartient. Je suis dans un réseau social. Dans mon réseau social, il est constitué de plusieurs clans. C'est-à-dire les clans, les gens que j'ai connus à maternelle, les gens que j'ai connus au lycée, les gens que j'ai connus en stage, les gens que j'ai connus en vacances. Et ça, ça fait des clans. D'accord ? Et ça lui permet de visualiser ses clans. D'accord ? C'est en gros un grâle social. Donc ça, j'ai demandé des friendlies. Ça, c'était en novembre 2007. Et la dernière fois que j'ai demandé, c'était en novembre 2008. Et vous voyez, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'au démarrage, les étudiants géraient des groupes, 10, 20, 30 personnes. Et maintenant, on a changé de dimension, on a changé de réseaux sociaux. Moi, j'ai des étudiants avec 1 400 amis, entre guillemets. D'accord ? Donc, eux-mêmes ont étendu l'audience, eux-mêmes se sont étendus, eux-mêmes se sont accaparés. Il y a une vraie appropriation de ces outils-là. Quand on a mis en place l'application Facebook sur Spirale, Facebook, ouais, ouais, en 2007, je ne sais pas, il y avait moins d'un million d'utilisateurs de Facebook en France. Ouais, largement, moins de 100 000. Maintenant, on a plus de 10 millions d'utilisateurs, largement plus. Donc, c'est quelque chose qui s'est vraiment fait dans les communautés, sauf celle des chimistes qui est étanche à la Facebook. C'est quelque chose qui est vraiment utilisé. Pourquoi que quand je n'explique qu'il ne se passe rien ? Voilà. Alors, comment utiliser ça aussi ? Donc, on a vu des groupes pour avoir géré les relations. Je vais vous montrer aussi, je vais faire un petit focus sur un cas un peu spécifique. Cette année, j'ai suivi un étudiant en thèse de pharmacie. Donc, une thèse de pharmacie, ce n'est pas une thèse de doctorat, c'est en fin d'études, c'est cinquième, sixième, septième ? Sixième ? Sixième année ? Il doit faire une thèse, c'est un travail de 4-5 mois sur un sujet déterminé. Et là, cet étudiant-là, on peut envoyer en désespoir de cause en disant, celui-là, on n'arrive pas à le gérer, donc c'est un pharmacien. On l'envoyer, on me dit, les profs, on ne lui trouve pas de sujet, il est ingérable, il ne sait pas travailler. Il faut avoir un sixième année de pharmacie quand même un peu. Et donc, j'ai vu un étudiant, c'est vrai, un peu sautillant partout, un peu, bon bref, il fallait cadrer les choses. J'ai dit, mon garçon, je veux bien te faire un sujet de thèse, te suivre, mais toutes les semaines, tu m'envoiras un mail pour suivre ton activité, tu me feras un rapport parce qu'il fallait vraiment... C'est bon. Oui, monsieur, pas de problème, monsieur, ça m'intéresse le sujet. Le sujet, c'est étudier comment les enseignants ont utilisé la plateforme, les enseignants de pharmacie utilisent la plateforme avec leurs étudiants. Donc, ça, c'était son sujet de thèse en pharmacie. Et donc, toutes les semaines, enfin, première semaine, il m'envoie un mail, deuxième semaine, il m'envoie un mail, troisième semaine, il m'envoie un. Donc, avec un rapport, j'ai fait ceci, j'ai cherché ceci, j'ai fait un biblio, donc ça va. Puis, troisième semaine, il m'envoie un mail, il me fait, monsieur, j'ai un problème parce que je travaille dans plusieurs pharmacies, je tourne, envoyer des mails, c'est compliqué, je n'y arrive pas, je préfère passer par Facebook, ça ne vous dérange pas. Il me dit, non, j'ai un passe par Facebook, un moment donné, tes mails par Facebook. Donc, troisième semaine, j'envoie le mail Facebook, et puis après, il m'envoie un mail, le mail, ce n'est pas assez simple parce que quand vous êtes dans Facebook, c'est une petite fenêtre, je vais vous mettre des notes. Là, on a une grande page où on peut rédiger plus facilement, mettre des images. Je dis, écoute, si tu veux mettre des notes, mets des notes. Et là, il a commencé à rédiger ses notes, il a illustré ses notes. Donc, par exemple, là, il met de la rigueur, il classe les affaires, des choses comme ça. Et ce qui s'est passé au fur et à mesure de la rédaction de ces choses-là, il y a un vrai jeu qui s'est passé, une illustration, là, il fait le ménage dans ses notes, comme vous aurez pu le voir, et il y a une vraie représentation de soi, une mise en scène de soi dans le travail. Mais ce qui s'est passé, ce qui est intéressant, c'est que quand il travaillait sa webcam à la bibliothèque de l'université, ses copains sont commencés à voir qu'il publiait ses notes sur Facebook, ses amis de l'université, ils sont venus le voir, l'encourager, c'est bien, continue, patati, j'ai vu que tu travaillais, moi j'ai les commentaires, etc. Donc, il y a un vrai jeu qui s'est créé entre lui, moi et ses amis, où, vous voyez peut-être pas bien, ici, c'est les commentaires, ça c'est bien, ah bah tu travailles, oh bah dis-donc, t'es pas un branleur, enfin bon, non, non, mais, et donc, moi je voyais les commentaires de ses amis, je voyais les photos, donc il y a une vraie vie à distance qui s'est installée entre lui et moi, un vrai jeu, et une vraie motivation à travailler, une exposition de son travail aux amis qui, lui, l'a obligé à travailler et avoir cette rigueur-là, et une vraie attente de ses copains, etc. Donc, ensuite, avec tout un tas de photos, de commentaires, de choses comme ça, donc, il y a une mise en scène, entre guillemets, de son travail par rapport à son groupe, et donc, soit physiquement, les étudiants venaient le voir à la bibliothèque, parce qu'il était devenu quelqu'un reconnu dans la communauté, soit des gens de l'extérieur de l'université qui continuaient à l'encourager. Donc, il était en quelque part, il avait un contrat social avec son réseau, je m'oblige à travailler puisque j'expose mon travail. Vous vous rendez compte de ce truc-là ? Et pour moi, c'était vachement bien, parce que ça m'a rendu un travail qui était un peu de la contrainte, qui était, en gros, du flicage, vachement plus vivant, intéressant, j'attendais les photos avec impatience, de voir de quoi on en avait parlé. Et même lui, à la fin, dans ses remerciements, donc les remerciements, ils font cette page, dans les remerciements, vous avez à droite toutes les personnes qui ont participé, qui ont mis les commentaires, qu'il a à remercier, merci à toi pour avoir ceci, cela, et grâce, parce que vous avez fait ces remarques, je suis allé au bout, sinon je ne serais jamais allé au bout de ce travail qui ne m'intéressait pas au départ. D'accord ? Donc là, il y a une vraie influence, on voit la vraie influence du réseau social, entre guillemets, de l'étudiant, sur, je suis obligé de travailler. Moi, je m'en sers aussi, par exemple, là, c'est un cours que je fais en début d'année sur une licence pro. C'est une licence pro, c'est un nom compliqué, je ne me rappelle jamais. LPC-TIC, ça veut dire conduite au changement dans les entreprises. En gros, vous avez une PME, vous vendez des produits, vous voulez faire du e-business, vous prenez un jeune comme ça qui sait gérer la conduite au changement du traditionnel au e-business, vous faites de l'enseignement, vous voulez faire du e-learning, donc ces jeunes-là sont formés pour faire la conduite au changement dans les projets TIS, dans les entreprises. Et la spécificité de cette licence pro, c'est que les étudiants sont hyper hétérogènes. Donc, soit on a des profils informatiques, soit des profils GEA, soit des profils communication qui viennent de BTS, qui n'étaient pas nécessairement à l'université d'année précédente. Donc, il y a une osmose sociale entre guillemets du groupe qui ne prend pas. En plus, ils sont en alternance ou en, je ne sais pas quoi, ils ne sont qu'une semaine par, qu'un jour par semaine dans l'université. Donc, il n'y a pas une vraie cohésion et les profs disent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils ne se connaissent pas bien, ça ne marche pas entre eux. Donc là, le premier cours, je les prends en photo, je leur demande de venir se taguer pour apprendre sur Facebook et apprendre à se connaître. Ça, c'est un cours que j'ai fait en, il n'y a pas la date là, c'est juste en septembre 2008. Ils étaient 18, je sors du, donc je les prends en photo en 11 heures, je rentre au bureau à midi et puis je regarde combien sont venus se taguer sur mon profil Facebook. 11 sur 18 pendant le cours qu'ils sont tagués. Et le soir, ils étaient 18 sur 18. à se connaître comme ça. Et puis, deux, trois mois après, il y en a qui se sont mis avec moi pour avoir des informations et du coup, je vois bien aussi des informations. J'ai vu que deux, trois mois après, ils avaient organisé entre eux une soirée LPS Éthique. Donc, le but qu'on s'était fixé, faire du lien social, faire que le groupe soit plus homogène, on n'avait plus de visualiser comme ça. Mais le réseau social, ce n'est pas que Facebook. Facebook, c'est vraiment quelque chose de personnel, une projection de soi, c'est amusant, on mélange les fêtes, les soirées, les photos, des vidéos, des choses comme ça. Il y a d'autres réseaux sociaux. Donc, en France, on a un qui est très plus entreprise, on a une représentation plus sur le travail et là, on va signer un accord, ça a été voté hier, je crois, ou avant-hier, au Cévu de notre université. On va faire un partenariat entre l'Université de Lyon et Viadeo. Tous les étudiants en sortant avec un diplôme, c'est à peu près 5 000 par an. On va leur donner un compte Viadeo. Donc, un compte, c'est 6 euros par mois, donc c'est gratuit. Donc, ça fait un grand comme une somme d'argent. Donc, ils auront accès gratuitement à Viadeo pendant 6 mois pour trouver du boulot. Le but du jeu, c'est de construire son identité, son CV, son chose comme ça. L'idée de trouver du boulot dans le Cévu. Donc, ça, c'est la partie insertion. On peut servir des réseaux sociaux pour travailler, pour motiver les étudiants, pour les suivre, etc. Et sur la partie insertion, sur Viadeo, c'est pour trouver du boulot, les aider à se construire en CV, les aider à utiliser ces trucs-là, les former à ça, ce qu'on dit, ce qu'on met, ce qu'on ne met pas, et leur donner un accès à ces systèmes-là. Donc là, c'est sur Viadeo, mais il y a aussi HI5, il y a aussi tout un ensemble de choses. Il y a des choses aussi intéressantes qu'on peut construire directement dans la plateforme. Par exemple, cette année, il y a un truc qui m'a choqué, parce qu'on parlait de révolution sexuelle au départ, mais il y a des choses aussi choquantes sur la révolution numérique, c'est sur la représentation de soi des étudiants. Là, j'ai mis une photo, il y a... J'ai dépassé ? Ah non, j'ai pas fait la moitié. Mais sans gaspillage. 5 minutes sans gaspillage. Mais non, on a commencé à retard, hein, Jean-Charles ? Salut, vous mettez la révolution sexuelle. Bon, il y a quelque chose d'assez choquant là-dedans. Il y a quelques années, vous voyez là, vous avez des photos données dans un forum par la plateforme. Il y a 3 ans, quand on a mis ça, les photos, c'est les photos qu'il y a sur la carte des étudiants. Ah, le scandale, les étudiants, mais je veux pas que vous utilisiez ma photo, ma vie privée, gna 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 gna. Bref. Et maintenant, quand on demande aux étudiants, moi je fais un forum, présentez-vous, pourquoi vous venez à mon cours, qu'est-ce que vous en attendez ? En début de cours, je leur demande ça et puis mettez une photo pour apprendre à vous connaître, quoi. Il va mettre d'autant plus volontiers que ça va assez loin, quoi. Lui, il a mis une photo en boîte de nuit avec sa copine, quoi, pour un cours. Donc, ça pose de vrais problèmes. Comment ils se représentent et leur apprendre à gérer ça ? C'est un vrai souci. Bon, je reprends la grille de départ. Ah bah si, en plus, l'idée, c'est la grille de départ de Fred Cavazza. On va appliquer tous ces services-là pour apprendre aux étudiants à gérer leur identité numérique au sein de l'institution. C'est-à-dire, on va leur mettre des outils dans la nouvelle version qu'on est en train de développer de la plateforme, c'est tous les outils en rouge, les outils pédagogiques, qui vont leur permettre de développer, de gérer leur identité numérique au sein des dispositifs parce qu'ils ne veulent pas aller la gérer ailleurs. Je me dépêche, si vous avez des questions, on ira au café. Donc, l'intérêt pour l'enseignement, c'est avoir une application personnelle plus importante, jouer sur l'insertion des étudiants, motiver les étudiants, avoir une perception de groupe, d'appartenance à l'université, c'est renforcer cette chose-là, les aider à s'insérer dans la vie professionnelle. Et, nous, on a déposé un projet auprès du CEVU, là, qui sera le projet Ford des quatre prochaines années dans le cadre IENAL. c'est apprendre les étudiants à gérer leur identité numérique, à devenir des citoyens numériques, appréhender tout ça, comment se valoriser dans ces choses-là. D'accord ? Donc, ça, ça a été voté, c'est quelque chose qui est politiquement chez nous acté, comme on dirait. Et, l'enseignant, c'est un vrai intérêt, en utilisant ça, c'est avoir une perception sociale, entre guillemets, de mon groupe. Après, la limite, jusqu'où on va dans le social, dans l'intimité des gens, ça, c'est un vrai problème. Alors, il y a d'autres exemples, vous avez Babel.com, qui est la première plateforme de e-learning basée sur ce qu'on appelle le connectivisme, que je vais développer après. Ou, c'est, tu dis une bêtise ? Je suis français, je vais apprendre l'anglais, donc je me positionne, j'ai une carte, je me prends, et je dis, je peux créer mes propres exercices et c'est les utilisateurs qui vont les voter. Et ceux qui sont utilisés, ceux qui sont bien notés, sont mis en avant pour toute la communauté. D'accord ? Donc, c'est une plateforme d'enseignement des langues basée sur le réseau social. Ça gère un réseau. Babel.com Non, non, c'est gratuit. Vous avez aussi des réseaux de communautés entre vous, entre enseignants, c'est-à-dire comment je rentre là-dedans, comment j'utilise tout ça, vous ne le savez pas. Si vous me posez des questions, vous aurez droit à 5 réponses à la pause café, après vous ne me verrez plus. Mais vous avez des réseaux sociaux où on se pose ces questions-là et on s'affiche, je suis naïf, je n'y connais rien, je suis expert, et on peut discuter au niveau mondial. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc, le réseau francophone, le réseau social le plus développé sur Ning, oui, je me dépêche, c'est apprendre 2.0 et vous avez énormément d'informations pour l'étudiant. Donc, on a eu cette évolution où on passe du 1.0 au 3.0. Pour moi, jusqu'à présent, on gérait des activités dans les plateformes, des choses comme ça, dans l'enseignement numérique, dans le e-learning, d'une relation prof-étudiant. Et là, ce qu'on commence à voir apparaître, c'est... Là, j'ai pris une photo de classe d'école. On élargit le périmètre du dispositif et on va englober la cour de récréation qui est encore dans l'institution. Mais ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est la cour de récréation virtuelle, enfin, projetée, comme vous voulez, ou les étudiants discutant avec eux, ou tu entends le prof, il passe au milieu de la cour de récréation, il voit des gamins qui jouent, il interagit un peu avec des choses comme ça. C'est un peu, où on est en train de boire au café avec les étudiants, c'est un peu cette notion-là qu'on est en train de mettre en place. Et j'arrêterai là-dessus. Putain, vous me faites courir. L'évolution de l'information... Il n'y aura pas de post-café, hein ? Non, je vais vous dire, je vais vous dire plein de café. Parce qu'après, j'en ai une autre après. L'évolution qu'on voit, c'est de 1.0 à 3.0, c'est-à-dire que du constructivisme, on passe le socio-constructivisme au connectivisme, le connectivisme, mais c'est comment les savoirs se diffusent dans les réseaux et comment chaque individu se construit son réseau de savoirs. Donc, il n'y a pas de questions, alors ? Les questions, c'est au café. Après cette introduction, chaque outre-là de directe, de Mélis.